Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,74% à 6 210 points. Les résultats d'entreprise ont porté l'indice parisien dans un contexte de reprise économique mondiale à deux vitesses. Si celle-ci semble bien amorcée en ce qui concerne des pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Chine, l'épidémie continue de se propager à grande vitesse dans d'autres régions du monde. Après le Brésil avec qui la France a suspendu ses vols récemment, l'Inde et le Japon sont dans une situation critique à leur tour. L'Inde comptabilise près de 200 000 nouveaux cas par jour depuis cinq jours avec 300 000 cas supplémentaires rien que sur la journée d'hier. Le pays compte d'ailleurs 15 millions de cas depuis le début de la pandémie. Une propagation qui inquiète d'autant plus que comme au Brésil, le pays doit également faire face à un variant sur son sol. Au Japon, la situation a poussé les gouverneurs des deux grandes villes du pays, à savoir Tokyo et Osaka, a demandé au gouvernement japonais l'instauration d'un état d'urgence afin de freiner l'épidémie. L'actualité financière reste cependant également marquée par de nombreux résultats d'entreprise aujourd'hui et cette semaine. Résultats d'entreprise dont les investisseurs espèrent qu'ils vont confirmer les niveaux de valorisation sur les marchés. Mais avant de rentrer dans le détail, rappelons que la Cour institutionnelle allemande a décidé de rejeter les recours contre le plan de relance européen émis par certains élus allemands. Une nouvelle qui débloque le processus de ratification du plan par la première économie d'Europe, alors que 17 pays dont la France, l'Italie et l'Espagne l'ont déjà ratifié. Du côté des valeurs à présent, aux Etats-Unis tout d'abord, les investisseurs ont pu découvrir les résultats de Netflix. Netflix qui voit l'engouement pour ses contenus se calmer au premier trimestre 2021. La plateforme de streaming fait tout de même part de résultats très élogieux, avec un chiffre d'affaires en hausse de 24% à plus de 7 milliards de dollars et une progression de 14% de ses abonnés payants sur la période. Mais ce n'est pas assez pour les marchés car Netflix affiche 2 millions d'abonnés payants de moins que ce qu'elle avait initialement prévu, soit 208 millions d'abonnés payants au total. Pour le deuxième trimestre, Netflix revoit d'ailleurs ses prévisions à la baisse et espère obtenir 1 million d'abonnés supplémentaires. En France, les investisseurs ont pu suivre les résultats de Kering tout d'abord, qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 26% au premier trimestre à 3,9 milliards d'euros. Un rebond que le groupe doit au dynamisme de la marque Gucci, qui a enregistré une progression de près de 25% de ses ventes sur la période, ainsi qu'à la reprise de son activité en Asie mais également aux Etats-Unis. Kering qui gagne ce soir 4,2% et qui signe une des plus fortes hausses du CAC 40. Plus forte hausse du CAC 40 partagée avec Carrefour. Carrefour qui annonçait un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires à 18,56 milliards d'euros. Un recul en trompe-l'œil cependant, puisque celui-ci est notamment plombé par un effet de change défavorable en Amérique du Sud notamment. En comparable, le chiffre d'affaires trimestriel de Carrefour progresse de 4,2%. Le groupe de distribution en profite pour annoncer le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros en vue de leur annulation future, ce qui représente 4% environ de la capitalisation boursière du groupe. Carrefour qui gagne 5% ce soir. Et on note parmi les plus fortes hausses sur le CAC 40 que LVMH gagne 3% ce soir, tiré par les bons résultats de son concurrent Kering. Worldline annonce de son côté une chute de 9% de ses revenus au premier trimestre 2021 en données comparables. L'entreprise reste cependant confiante pour l'ensemble de l'année et confirme ses objectifs. Elle anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5%, avec notamment un rebond au second semestre après un premier semestre anticipé stable voire en léger recul. Worldline qui gagne 1,3% ce soir. Et au-delà de la place de marché parisienne, on constate en Suisse que Roche maintient de son côté sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour 2021, grâce notamment à des résultats au premier trimestre soutenus par la vente de diagnostics contre la Covid-19. Roche qui gagne ce soir 3,88%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre les publications de résultats de nombreuses entreprises sur le CAC 40, à savoir notamment Hermès International, Orange, Pernod Ricard, Renault, Vinci ou encore Vivendi. De nombreuses publications d'entreprises sont également au programme aux Etats-Unis. Et enfin, les investisseurs pourront suivre le discours de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de la politique monétaire de la BCE. Sous-titrage Société Radio-Canada